Salut les tacos ! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir des séries de mangas très peu connues. Pour ce faire, je me suis aidée du nombre de notes reçues pour leur premier tome sur Babelio, pour un aperçu de leur popularité. C'est parti pour mon top 3 de séries de mangas underrated. Premièrement, Alice in Murderland de Kaori Yuki. C'est une série assez peu connue en France que j'avais beaucoup aimée. Sortie en 2016 et publiée par Piquet en France, elle est terminée en 10 tome. On suit l'histoire de Stella, une des 9 enfants de la famille Kouanji. Invité à la traditionnelle Matiparty qui a lieu tous les mois, Olga, leur mère, leur annonce qu'une seule personne de la fratrie héritera du groupe familial. Les frères et sœurs devront alors s'entretuer pour tenter d'être cette personne. Et alors que tout semble perdu pour Stella, son alter ego apparaît sous les traits d'une jeune fille blonde, à la robe bleue et au tablier blanc, Alice. L'intrigue d'Alice in Murderland est très bien menée. Il existe beaucoup d'adaptations du conte d'Alice au Pays des Merveilles, mais celle-ci est l'une des plus réussies. Le parti pris est la violence, le combat et voir une analyse déchaînée avec des armes multiples est assez rafraîchissant. Les personnages sont très intéressants, surtout Stella, et les dessins du manga sont magnifiques. Les scènes sont toujours en mouvement et la gestion du vent est superbe. Le dessin des cheveux et des vêtements est d'ailleurs très efficace. Les personnages vivent sous nos yeux et surtout mènent un combat que l'on peut ressentir. Bref, une très belle réussite et en très peu de tomes. On change totalement d'ambiance avec Blue Giant de Shinichi Ishizuka. C'est un de mes mangas coup de cœur. Publié en 2018 par Glenna en France, la saga est terminée en 10 tomes. L'histoire se concentre sur Dai Miyamoto, un lycéen passionné de jazz. Dai est un jeune homme que l'on pourrait qualifier d'hyperactif. Il passe ses journées entre lycée, équipe de basket, travail à mi-temps en station service et saxophone. Tous les jours, qu'importe le vent ou son état, on le retrouve sur les berges de la rivière de sa ville, jouant pendant des heures, soufflant dans son instrument toute son énergie, animé par son plus grand rêve, devenir un Blue Giant, un géant du jazz. Mais pour cela, il faut se produire et monter sur scène. Dai va alors faire diverses rencontres, subir le jugement de chacun. Le jeune homme va être mis à rude épreuve dans ce monde musical très sélectif, et une seule solution s'offre à lui, s'améliorer pour devenir le meilleur. Ce qui m'a tout de suite plu dans cette série, c'est le dessin. Il s'en dégage de la vie et de la passion. Le noir, omniprésent, n'assombrit pas l'image mais lui donne vie, lui confère des reliefs réalistes, les personnages jouent au fil des pages et nous sommes auditeurs du spectacle. De plus, le personnage de Dai fait du bien. Malgré les obstacles de la vie, il est toujours souriant et optimiste, il a un don pour redonner le sourire et donner espoir en ses rêves. J'apprécierais énormément voir ce manga adapté en série animée pour enfin mettre une musique sur ses notes puissantes mais silencieuses. Enfin, un manga que j'aime beaucoup et qui n'est pas assez connu à mon goût, Codebreaker, d'Akimine Kamijio. C'est une série que j'ai découverte il y a déjà quelques années et que j'avais adorée. Sortie en 2011 et publiée par Pika, elle est terminée en 26 tomes et n'est malheureusement plus commercialisée en France, mais toujours disponible d'occasion et en bibliothèque. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle en bus, Sakura aperçoit des personnes brûlées dans des tranches flammes bleues. Au centre de ces dernières se tient un jeune homme. Arrivée sur place, rien ne subsiste à part quelques traces de brûlées au sol. Le lendemain, en se rendant à son lycée, elle découvre avec surprise et effroi que le nouveau transféré est les jeunes hommes de la veille. Elle décide d'enquêter sur cette Ogamirei, qui lui apprend l'existence des Codebreakers, ce qui n'existe pas, chargée d'éliminer ce que la loi ne peut atteindre grâce à d'étranges pouvoirs. La multiplicité des personnages et des pouvoirs m'avait beaucoup plu. Voir nos protagonistes évoluer dans un univers corrompu et pourri jusqu'à la moelle était aussi très intéressant. Un autre point que j'avais beaucoup aimé et que je trouve assez impressionnant, et aussi caractéristique de l'époque à laquelle est sortie la série, ce sont les reflets sur les vêtements. La plupart des personnages sont comme habillés de cuir, ce qui peut parfois être dérangeant, mais c'est quelque chose d'assez maîtrisé et qui donne un sacré style au manga. Par contre, un point négatif est parfois la sexualisation des personnages féminins qui ne sert pas à grand chose. Sinon, le dessin est très beau et très efficace. La série animée sortie en 2011 est d'ailleurs assez bien faite, même s'il manque quelques éléments importants. Et un petit bonus qui n'est pas une série, mais un one-shot dont je vous ai déjà parlé brièvement, Hôtel de Boichi. Paru en 2011 chez Glena, mais malheureusement indisponible, ce one-shot est un recueil de 5 nouvelles qui oscillent entre fantastique et science-fiction. Écrite et illustrée par Boichi, on découvre une planète où l'humanité a disparu, et où différents profils cohabitent. Entre un homme surveillant l'évolution de la planète, un biologiste prêt à sacrifier sa vie pour ressusciter les tons, ou encore une belle et tragique histoire d'amour, ces nouvelles sont une peinture de l'égoïsme, du destin, mais aussi de la liberté. C'est sur ce bonus que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram. Salut les tacos ! Sous-titrage Société Radio-Canada